Salut à tous, c'est Amok, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'achat. Alors tout d'abord, je voulais commencer par vous remercier pour le nombre d'abonnés qui a évolué sur la chaîne en l'espace de un mois et demi. Alors je ne sais pas trop si c'est la vidéo solde, la vidéo room tour de début d'année qui a été mise en avant par YouTube, parce qu'au niveau des vues et au niveau des abonnés, là en un mois et demi, la chaîne a explosé comparé à ce qui se passe habituellement. Pour ceux qui suivent depuis le début, ça fait un an et demi, deux ans que je fais des vidéos comme ça sans trop de rythme, on va dire. Au début c'était une par mois, des fois une tous les deux mois, après trois, trois dans la même semaine, je faisais un peu n'importe quoi. Là j'essaye de suivre un peu un rythme maintenant. Et là, depuis le début, ça a évolué tout doucement, et là je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc merci à tous, merci à tous les nouveaux qui se sont abonnés du coup, parce que même si je ne cours pas après les vues et les abonnements, évidemment que quand tu fais du contenu, tu regardes, je veux dire, ce serait de mentir de dire que je ne regarde pas de temps en temps comment la chaîne évolue. Après, est-ce que je cours après ? Pas spécialement, mais évidemment que je regarde les stats de la chaîne un petit peu. Et là, ce dernier mois, voire ces deux derniers mois, ça a vachement évolué. Donc je tenais à vous remercier en intro. Deuxième petite chose, les vidéos d'achat, vu que ça va clairement considérablement se calmer, je me suis dit, pourquoi pas vous présenter à chaque fois 10 objets, 10 pièces, 10 choses, ça peut être des accessoires, du goodies, du jeu. Je me suis dit, on va s'arrêter à chaque fois à 10 pour les vidéos d'achat. Et comme ça, peut-être ça me permettra de plus parler des jeux si je les connais, parce que vous doutez, quand j'achète un jeu, des fois je ne peux pas en parler, parce que je ne le connais pas encore, étant donné que je viens de l'acheter. Mais je me suis dit que ça pouvait être sympa de présenter plus que 10 jeux, comme ça, ça laisse un rythme assez régulier de vidéos d'achat. On pourra peut-être plus s'éterniser sur certains titres, même si je ne vais pas non plus m'étaler sur les jeux que j'achète. Et comme ça, je pourrais continuer à vous proposer ce type de vidéos régulièrement, parce que j'achète quand même beaucoup moins qu'à une certaine époque. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et on verra, si je trouve que c'est trop court, peut-être qu'on augmentera le chiffre. Mais je pense que je m'arrêterai à un chiffre précis. Bon, écoutez, on se retrouve pour mes petits achats après le générique. Allez, on va attaquer comme d'habitude avec la PS3. Donc on va faire un petit point. Il ne me reste plus que 4 jeux à choper pour finir mon full set PAL FR. Sachant que le Drakengarde 3, je me suis rabattu sur une version US avec le CD. Parce que comme vous le savez, la version PAL FR n'existe que dans un collector sorti en 2000 exemplaires en Europe. Et c'est un code de téléchargement à l'intérieur. Et elle coûte extrêmement cher. J'en suivais une à 400 euros. Elle est partie là, ce mois-ci. Du coup, moi, je me suis rabattu sur une version US. Je n'ai pas exclu le fait qu'un jour, je décide de franchir le cap. Mais clairement, pour un code de téléchargement 400 balles, je trouve ça complètement démesuré. Donc à voir si un jour, j'ai l'opportunité avec un échange ou la vente de certaines choses. Mais pour le moment, j'ai pris une version US et je m'en contenterai. Ce sera le seul jeu de ma collection où j'aurai choisi une version étrangère sur le full set. Et voilà. Donc pour le moment, ça me suffira. Donc à savoir qu'il me reste 4 jeux. Donc le Cabela 2013, le Cross Edge, le Trail of Cold Steel 2 et le Atelier Ayesha. Donc sachant que le plus difficile est clairement le Cabela 2013. C'est pour ça que les autres, je ne les ai pas encore achetés. J'attends de pouvoir mettre la main dessus. Pareil, il y en avait un à 130 euros ou 130 dollars il n'y a pas longtemps sur eBay. Je crois qu'il est parti. Donc voilà. Moi, clairement, je ne le mettrais pas à ces prix-là pour ce jeu. C'est pour ça que je suis patient. Il me reste 4 jeux. Si je dois mettre un an à finir le full set, ça ne me dérange pas. Donc je prends mon temps. Et voilà. On attend de tomber dessus à des prix acceptables. Clairement, 130 balles pour un jeu de chasse, non, je ne peux pas. Voilà. Bon, on attaque avec les réceptions PS3. Voilà, donc le Hyper Dimension Victory. Donc le dernier de la série des 3 Hyper Dimensions du RPG. Ça, je ne vais pas vous en parler. Vous le savez pour ceux qui me connaissent. RPG, ce n'est pas trop ma cam. Je les prends vraiment pour le full set. Alors, qu'est-ce que j'ai chopé aussi ? J'ai chopé un petit accessoire. J'ai trouvé ça sympa. Il n'était pas excessif. J'ai trouvé ça dans le cache par chez moi. Donc, il s'agit d'un Move Controller. Donc, encore sous blister rigide. Pas ouvert. Voilà, il était à 15 balles. Je me suis dit, allez. J'avais déjà chopé le clavier à pas cher, comme ça. L'espèce de petit clavier qui se clipse à la manette sous un blister officiel comme ça. Et je me suis dit, pourquoi pas ? Voilà, je n'ai pas trouvé ça excessif. Et je trouve que dans une étagère PS3 par la suite, ça peut quelques accessoires comme ça en œuf scellés. Ça peut être sympa. Je ne dépenserai pas des fortunes pour ce type d'accessoires. Mais si je les trouve à des prix raisonnables, comme sur PS2, j'ai la télécommande, la carte mémoire. Pourquoi pas ? Voilà, je trouve ça sympa. Je pense que plus tard, quand j'aurai un peu plus de place pour pouvoir exposer les choses, ça peut être sympa d'avoir quelques accessoires encore neufs à exposer. Je dois avoir une manette qui traîne. Alors le blister sûrement ouvert, mais je dois avoir gardé mes blisters de manette à l'époque. Voilà, ça doit traîner dans des cartons. Donc peut-être faire une petite présentation des différents accessoires officiels, un de ces quatre, dans une des étagères. Je suis assez content d'avoir trouvé ça. Et la dernière chose en PS3. Donc là, vous allez me dire, c'est un jeu, je me posais la question de savoir si je le comptais ou pas. Je ne sais pas d'ailleurs si on l'a mis dans la liste. C'est un jeu qui est sorti uniquement en démat, mais il a eu droit à une mini version collector en physique avec un code. Donc il s'agit de Child of Light. Donc à savoir qu'il est sorti que dans cette édition. Donc c'est PS3, on peut le voir. C'est PS3, PS4. Voilà, c'est marqué là. Donc pour vous, est-ce que ça compte, ce genre de truc, dans le full set ? Je me suis posé la question et puis je me suis dit, bon, là le code est déjà passé, mais j'ai réussi à trouver la boîte pour 5 balles. Donc avec le contenu. Le seul défaut, c'est qu'elle s'était décollée. Elle n'est pas déchirée, il faut juste que je la recolle ici. Et je me suis dit, bon, si je compte Gardien à la Terre du Milieu ou c'est un CD en carton à l'intérieur, je suis obligé de compter celui-ci. Et pareil, si je compte Drakengard 3. Donc je me suis décidé à le prendre. Alors le jeu, je ne le connais pas, un jeu de chez Ubisoft. Je peux vous montrer un petit peu le contenu. Mais le jeu en lui-même, je ne le connais pas. Donc je pense que le contenu est complet, je n'ai pas trop vérifié. Donc on a un porte-clés. Comme ceci. On a... Alors ça, ça doit être un poster. Peut-être pas le début. Bon, ici, on va regarder ensemble. Ça vaut le coup vu que je présente moins de pièces. On peut prendre le temps de montrer un peu plus les choses. Et qui est plutôt joli d'ailleurs. Voilà, un poster. Donc à l'effigie, je suppose du perso du jeu. Comme je vous l'ai dit, ce jeu, je ne le connais pas. Donc je ne l'ai pas encore testé. Voilà, j'espère que vous aurez vu. Parce qu'il est assez grand. On va essayer de replier ça avant de l'abîmer. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre à l'intérieur ? Et on a visiblement un artbook. Bon, les codes, là, je ne vous montre pas. Mais il y a les codes. Mais ceux-là, je pense qu'ils sont utilisés. À voir. Il faudra que je les essaie quand même. Parce que ça se trouve, on peut les activer sur plusieurs consoles. Et un petit artbook du jeu. Hop. Voilà, bon, avec... Vous connaissez le principe des artbooks. Avec les persos, etc. Voilà, donc. Dites-moi si pour vous, ça compte. Je me suis dit, j'ai fini par me dire que j'allais le compter. Parce qu'au final, ça fait partie des jeux sortis pour la PS3. Même si, on va dire, c'est un peu une particularité. Excusez-moi, je range au fur et à mesure. En plus, la boîte, elle est déglinguée un peu. Il faut que je la recolle. Il faut que je me dépêche de la recoller avant que j'abîme un peu plus les choses. Je finirai de remettre tout ça après. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, vous. Moi, je l'ai compté. Donc après, chacun, vous savez, dans les listes, chacun fait comme il veut. Certains comptent toutes les variantes, etc. Nous, on a mis à jour la liste des variantes. Enfin, surtout ceux qui les font. Et quand j'ai vu qu'il y avait, je crois, 200 ou 250 jeux en plus. Bon, les variantes, ça va aller. J'en ai, mais je ne pense pas que je ferai tout. Et à savoir, pour ceux que ça intéresse, il existe une version physique du Child of Light en PS4, donc avec la galette. Alors là, Maxime, quand tu verras la vidéo, tu me corrigeras dans les commentaires. Je ne sais plus si c'est une version Hong Kong ou Asie. Enfin, une version à la con dans un pays où c'est compliqué de commander. Mais elle existe, la version avec galette. Voilà pour la PS3. On va rester chez Sony. On va parler de PS2. Donc récemment, si certains regardent de temps en temps les shorts que je fais, je me suis fait une petite session rail shooter avec mon pote Fred, dont vous avez vu la collection. Et du coup, je me suis mis en tête d'essayer de me récupérer les rail shooters PS2 que je ne possède pas. Donc j'en ai déjà quelques-uns, mais ils m'ont manqué. Donc je suis tombé sur ce petit Vampire Knight, du coup, qu'on a pu essayer. Alors graphiquement, je n'ai vraiment pas trouvé ça ouf. Mais le jeu a l'air très sympa, c'est assez nerveux. Donc voilà, on y a joué peut-être une vingtaine de minutes. On l'a trouvé assez difficile, même à deux. Pour le coup, celui-ci est jouable à deux. Donc c'est assez intéressant parce qu'il y a pas mal de rail shooters qui sont jouables tout seuls. Donc voilà. À creuser, un petit jeu de chez Namco que j'ai trouvé plutôt agréable, même si je ne l'ai pas trouvé très joli. Et j'en ai récupéré un autre que je n'ai pas essayé, mais on ne m'en a pas spécialement dit du bien quand j'en ai parlé sur le groupe PS2. Donc il s'agit d'un rail shooter de chez Capcom, donc le Dino Stalker. Donc à priori, de ce que j'ai compris, ça pourrait paraître assez mou à la manière de... Il est là-bas, le Resident Evil Survivor 2. Donc clairement, moi, le Survivor 2, je ne l'aime pas du tout. Comme rail shooter, je ne le trouve vraiment pas très fun en fait. Alors que clairement, ce style de jeu, pour moi, il faut que tu le mettes dans la console et que de suite ce soit fun. Pas que tu te fasses chier, que tu as à te déplacer, que ce soit chiant. Enfin, Survivor 2, pour moi, c'est raté. Apparemment, celui-là, c'est peut-être un peu pareil. Donc ce sera peut-être plus une pièce de collection. Il faudra que je l'essaie et si je trouve ça chier, je n'irai peut-être pas jusqu'au bout. Voilà, à savoir que celui-ci ne se joue qu'à un joueur. Mais voilà, je me ferais peut-être un petit full set des rail shooters PS2 en PAL. Il me reste le Virtua Cop, j'ai vu le Ninja Asso. Voilà, bon, il m'en reste 2-3 à choper, même peut-être un peu plus, des titres que je ne connais pas. Mais voilà, j'aime ce style de jeu, donc je vais essayer de me procurer quand ça passe à pas trop cher les titres. On passe, on reste chez Sony, on va passer au seul jeu PS1 que j'ai pu récupérer. Donc là, je vais remercier l'ami Paul, qui est un habitué de la chaîne, qui commande souvent d'ailleurs les One Life et qui a ouvert sa chaîne il y a quelques temps et qui propose des One Life. Et justement, en regardant une de ses vidéos, je suis tombé sur le One Life de Desaemon Plus. Donc un shoot them up sorti uniquement au Japon, initialement sur Super Famicom. À savoir, je crois qu'il y a le 2 qui est sorti sur Saturn Jap aussi. Mais bon, là, on va parler de la version PS1, donc de Desaemon Plus. Donc voilà, il est en bon état, comme la plupart des jeux Jap, quand on les achète. Il y a la spin card aussi. Bon, la spin card, elle a pris, je ne sais pas si vous allez le voir, mais il y a quelques petites taches de graisse, je ne sais pas ce qu'il a foutu avec. Mais bon, bref, ce n'est pas le plus important, je ne savais même pas qu'elle était présente, pour vous dire. Hop ! Donc qu'est-ce que c'est que ce shoot ? Alors la particularité de ce jeu, c'est qu'on va pouvoir créer nos niveaux. Donc c'est assez rare, et c'est ce qui m'a fait acheter le jeu aussi. Non pas que j'ai envie de créer des niveaux, parce que je n'aurais certainement pas la patience, mais j'ai trouvé le concept assez intéressant, en fait. Et la particularité de ce jeu, c'est qu'on a un jeu, alors je ne me rappelle plus du nom, il y a un jeu déjà intégré dedans, qui était également sur la version Super Famicom, si je ne dis pas de bêtises. Mais en fait, comment il s'appelle ? Athéna, donc le créateur. a fait des concours, où les gens pouvaient créer leur shoot'em up. Et dans ce jeu, visiblement, alors bon là, c'est en jap, je ne peux pas tout lire et je ne l'ai pas encore testé, mais dans ce que j'ai lu dans les tests, dans ce jeu, en fait, les gagnants des concours, qui avaient créé des jeux, ils ont mis des jeux jouables dans la galette. Donc deux gagnants de concours. Alors apparemment, de ce que j'ai lu aussi, il y en a qui seraient jouables, et il y en a qui seraient juste regardables. A voir, à confirmer, mais j'ai trouvé le principe très sympa. Et bien sûr, on a l'éditeur de shoot'em up, donc qui est plutôt cool aussi. Voilà, c'est une particularité sympa, et ce qui m'a fait que ça m'a motivé à prendre le jeu, et en plus, ce n'est pas un jeu qui est excessif. Voilà, donc peut-être ça, certains le découvriront, pardon, parce que moi, je ne le connaissais absolument pas. Donc merci à toi, Paul, pour la découverte. Allez, on va passer chez Sega, et on finira par Nintendo. Donc là, je vais vous montrer un seul jeu qui fait partie d'un lot que je vous présenterai la prochaine fois. Comme je vous ai dit, on s'arrête à 10 pièces. Donc un lot que l'ami Ludo a pu me récupérer par chez lui. Donc un grand merci à toi. Et j'ai choisi de vous présenter le jeu le plus sympa du lot. Donc il s'agit de Kenseiden. Donc un jeu que je cherchais depuis très longtemps, considéré par la plupart comme un must-have de la bécane. Moi, je ne l'ai pas encore joué. Là, je n'ai pas pris le temps de le tester, celui-ci encore. Donc j'attendais parce qu'il coûte un petit peu cher. Et là, en fait, il l'a trouvé dans un lot. Alors je ne sais plus, ça m'est revenu à 7 euros pièce. Alors il n'y a pas la notice, mais bon, 7 balles, le jeu en boîte, voilà, enfin moi, pour y jouer, vous savez, mon avis sur le rétro, je trouve que c'est excessif. Donc si je trouve même son notice à prix correct, je prends. Et tant pis pour la notice. Voilà, donc Kenseiden, voilà, un petit jeu de samouraï qui a l'air vraiment très cool. Donc je vous en parlerai sûrement plus en détail quand je l'aurai fini. On va rester sur la 8 bits. Je vous avais dit que je voulais commencer à reprendre la NES parce que j'ai de la NES, mais je n'en ai pas énormément. Je suis passé à côté de pas mal de titres. Et donc j'avais envie d'en découvrir des nouveaux. Donc là, je m'en suis pris deux. Un que je n'ai pas encore fait et un que j'ai déjà fini. Donc celui que je n'ai pas encore fait, mais je l'ai juste testé, c'est le Bourré Fighter. Donc un petit shoot them up 8 bits. Alors je ne sais plus, tu m'excuseras. Et il aurait fallu que je regarde avant. C'est quelqu'un qui suit les vidéos, qui m'a parlé de ce jeu-là lors de ma vidéo de Forgotten World, du One Life de Forgotten World sur Master System, il me semble. Et donc il m'a parlé de ce jeu et qu'il m'a dit que ça s'y apparentait étant donné qu'on manipule un personnage. C'est un shoot them up, mais on manipule un personnage un peu à la manière d'un Genoog ou d'un Forgotten World. Donc merci à toi de m'avoir fait découvrir le jeu. Et depuis, je l'avais dans mes recherches et j'ai attendu de le trouver à un prix qui me paraissait correct. Donc je me le suis procuré. Il n'a pas l'air simple, je l'ai testé juste quelques minutes. Il n'a pas l'air simple. Et le second jeu NES que j'ai pu récupérer, c'est le Power Blade. Donc celui-là, je pense que tout le monde le connaît. Un jeu de chez Taito. Un jeu action plateforme qui est vraiment excellent avec 7 niveaux qu'on peut faire dans un ordre quelconque. Vraiment un très bon jeu. Je vais vous en parler plus en détail sur la chaîne prochainement. Je l'ai fini, je l'ai fait en One Life. Donc ça arrivera prochainement. Vraiment, il n'y a rien à dire. C'est vraiment un très très bon jeu de la NES. Et on va finir par un cadeau du poteau Vortex. Donc un ami à lui a retrouvé des jeux Super Nintendo dans un grenier, si j'ai bien compris. Et il m'a fait cadeau d'un des titres. Donc il s'agit du Super Mario World 2 Yoshi's Island. Donc vraiment, un grand merci à toi, mon pote. Donc à la base, les jeux ont pris un peu l'humidité. Donc à la base, la cartouche ne fonctionnait pas. Mais après avoir nettoyé les connectiques, c'est passé. Donc c'est un jeu que je n'ai jamais fait. Il me semble qu'il est considéré comme un des plus beaux jeux de la Super Nintendo. Je ne suis pas hyper calé en Super NES. J'ai quelques jeux. Je dois avoir une vingtaine ou une trentaine de titres. Mais ce n'est pas une console que j'ai eu gamin. Je l'ai eu un petit peu plus tard. Donc corrigez-moi si je dis une bêtise. Mais il me semble que niveau graphisme, il est dans le haut du panier de la SNES. Donc voilà. A voir. Je ne l'ai jamais fait. Donc je suis très content qu'il m'ait fait ce cadeau-là. Sachant que c'est un jeu, clairement, que je n'aurais certainement pas pu me payer. Apparemment, vu les prix actuels. Je n'étais pas au courant des prix à la base. Et donc voilà. Là, ça va me permettre de le découvrir et de voir un peu ce que j'en pense. Bah voilà. Écoutez. On arrive à la fin de cette petite présentation d'achat. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez que justement ça passe bien de présenter 10 pièces comme ça. Et d'essayer d'en parler un peu plus que d'enchaîner les jeux. D'habitude, même si je connaissais les jeux, des fois je passais vite. Parce que des fois je vous ai présenté je ne sais combien de jeux. Donc voilà. N'hésitez pas à me donner vos retours. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut !